...ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Emmanuel, Justin Trudeau est sorti avec un lapin de son chapeau, puis la crise du logement avec une action très, très, très concrète. Plus de TPS pour les dépenses dans les matériaux dans l'industrie de la construction pour favoriser la construction de ces logements. C'est un méchant bon coup politique, tant qu'à moi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr. C'est d'après nos collègues qui couvrent le caucus à London. C'est une, c'est la mesure principale qu'il va annoncer lors du discours de clôture de son caucus à 16 heures. C'est sûr que c'est, moi, c'est ce que j'appelle un gros coup. Les libéraux sont conscients que la crise du logement est telle qu'à un moment donné, il faut annoncer une mesure qui frappe l'imaginaire. Et c'est une mesure, non seulement que les libéraux avaient promis en 2015, puis c'est peut-être là qu'il y a un écueil, on y reviendra, mais c'est une mesure aussi que la majorité des grands experts, à la recherche de solutions relativement simples, pour stimuler la construction de logements locatifs, préconisent. Parce que la réalité, c'est que le milieu de la construction est confronté à un double problème en ce moment. Il y a l'augmentation des coûts des matériaux et tout ça. Et il y a l'augmentation des taux d'intérêt qui augmente les coûts de financement de ces projets-là. Donc, c'est sûr que c'est un gros coup, puis c'est une façon, je pense, aussi de rassurer ses troupes, rassurer son caucus, de rassurer les Canadiens aussi, à l'effet que son gouvernement est capable d'agir avec force et avec des mesures qu'on peut mettre en œuvre rapidement. Moi, je dois t'avouer, je suis absolument surprise qu'il ne l'ait pas annoncé à la fin de sa réunion du Conseil des ministres il y a dix jours. C'était le moment idéal. Il venait d'entendre les deux experts canadiens sur cette question-là qui recommandaient un sommet sur le logement, une foule de mesures, etc. Mais celle-là, c'était la mesure simple, tu sais, B à bas. Pourquoi le gouvernement est resté assis là-dessus pendant dix jours? Je ne sais pas, parce que je me demande jusqu'où est-ce que ça a coïncidé avec la rentrée parlementaire. Puis jusqu'où est-ce que ça peut un peu consolider l'idée dans l'esprit des gens que ce gouvernement-là, ce n'est pas où il s'en va, tu sais. Il a comme perdu deux semaines, puis c'est deux semaines pendant lesquelles les sondages ont périclité, tu sais. Alors, c'est sûr que c'est une super mesure, c'est un gros coup. Le milieu de la construction va être super content. C'est simple, c'est efficace. Mais en même temps, ça rentre en vigueur dès maintenant. Bien, c'est ça. Mais, est-ce que c'est trop peu, trop tard? Je pense que c'est un peu la question à laquelle, c'est la question que nous, comme analystes politiques, on se pose. Est-ce que les gens écoutent encore Justin Trudeau? Et ça, c'est une question à laquelle on n'aura pas de réponse avant plusieurs semaines, voire Noël probablement, tu sais. Est-ce que les gens l'écoutent encore? Est-ce que les gens croient encore que ce qui met de l'avant, ça va faire une différence? Et ça, c'est un peu comme le gros point d'interrogation. fait intéressant, Pierre Poilièvre, lui aussi, aujourd'hui, sortait avec son train de mesures dont on a parlé, je pense, plus tôt cette semaine. Lui, il déposerait une loi pour augmenter la construction et réduire la bureaucratie, tu sais. Alors, c'est... C'est un beau titre, mais encore? Mais encore, bien, ce qu'on ferait, c'est forcer les villes à augmenter leur niveau de construction de 15 %, sans quoi on baisserait leur financement en infrastructures. Celles qui construiraient plus que 15 % auraient un bonus. Obliger à ce que toutes les stations, toutes les constructions et les financements de projets en transport en commun soient accompagnés de projets de logements massifs à proximité, comme on le voit dans énormément d'autres grandes villes. Et là, il y en a ajouté une autre que je n'avais pas vue, mais enlever les bonus à tous les cadres de la SCHL qui ne sont pas capables d'approuver ou de rejeter, mais de donner une réponse sur des projets en 60 jours, parce que c'est une des plaintes assez récurrentes du milieu de la construction et du développement, c'est que ça prend beaucoup de temps à faire approuver des projets à la SCHL. Alors, on voit, monsieur, on ne peut pas blâmer Pierre Poilievre et l'accuser de manquer de cohérence. C'est construire vite, réduire la bureaucratie, réduire tout ça. Est-ce que c'est trop simpliste? Est-ce que ça va vraiment faire une différence? Moi, je pense que… Ça a le mérite d'être facilement compréhensible pour la population, de dire « ben oui, c'est vrai que ça a du bon sens ». Oui, mais en même temps, il y a un côté là-dedans, ça ne se fait pas en criant ce ciseau-là, parce que je veux juste rappeler à monsieur Poilievre que les villes sont des créatures des provinces, et qu'au dernier en nouvelle, il ne pourra pas se pointer au Québec et dire à Valérie Plante d'augmenter la construction de 15 %. Il va trouver quelqu'un sur son chemin, cette personne-là s'appelle François Legault. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas s'entendre, au contraire, parce qu'on l'entend beaucoup dans les coulisses à Québec, que c'est un reproche fréquent de la part du gouvernement Legault, qu'il y a une lenteur administrative absolument hallucinante dans les villes qui contribuent à ralentir l'approbation, la construction de tout ce qui est logement locatif, abordable, social, etc. Mais en même temps, combien va coûter la mesure qui va être annoncée par Justin Trudeau, et dont on a eu écho? On est finance publique, on avait-tu la marge? Le repère qu'on a, c'est que quand il l'a promis la première fois, en 2015, à cette époque-là, on évaluait le coût à 125 millions de dollars par année. Mais c'est quoi le coût maintenant, huit ans plus tard, avec les taux d'inflation ahurissants qu'on a vus, entre autres sur ce qui touche les matériaux de construction et tout le reste? On a hâte de voir les chiffres, mais je pense que dans la tête du gouvernement Trudeau, mieux vaut faire quelque chose que de plaider qu'on n'a pas d'argent, parce que là, il est vraiment assez coincé. Mais je vais te faire un lien hallucinant avec notre prochain sujet. Yasmine, es-tu assise? Je me dis. On a appris hier qu'il y a 10 000 itinérants au Québec. Ça a vraiment envoyé, je pense, une onde de choc dans la population. Pierre Poilievre, il dit que c'est la faute de Justin Trudeau. Bien évidemment! Bien évidemment! Mais voyons! Tu l'avais pas vu venir, ça! Oui, c'est de ta faute! C'est la conséquence de Justin Trudeau qui a doublé les paiements d'hypothèques et doublé les loyers des Canadiens. Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a du monde qui va croire à ça. C'est ça le problème, c'est que ça marche, Emmanuel. C'est que ça marche, ce raccourci intellectuel, en prenant le monde pour des valises, ça marche. Mais oui, ça marche parce que ça capitalise, cependant. C'est comme, moi j'ai pour mon dire qu'en politique, les attaques, même celles, bon, prenons pas les attaques justifiées et tout le reste, mais quand on rentre dans les attaques vraiment comme partisanes, comme quand on accusait Philippe Couillard d'être déconnecté, puis d'être un donneur de leçons, puis tu sais, il y a plein de libéraux qui auraient dit que c'était pas juste, etc. Mais les attaques collent quand elles vont rejoindre quelque chose qui rejoint l'opinion qu'ont déjà les gens. Oui. Et je pense que c'est, je le défends pas, là, vraiment, moi je suis tombée en bas de ma sèche, là, je suis ouverte de mon bureau, je suis allée dire ça en riant à Mario, à Paul, qui sont à côté de moi, là, mais en tout cas, tout ça, c'était une façon rigolote de faire le pont avec ce sujet de l'itinérance qui vient finalement, tout, 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 forcer le gouvernement Legault à reconnaître... La crise du logement au Québec. On se rappelle, ils se sont obstinés pendant des années à dire qu'il n'y en avait pas, mais là, on le voit, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans les résultats qu'il y a une proportion grandissante d'itinérants qui sont en situation d'itinérants récemment parce qu'ils ont été expus, ils ont perdu leur appartement à cause d'une hausse trop importante du loyer, ils ont perdu leur appartement à cause des rénovictions, ils ont perdu leur appartement, puis ça, c'est intéressant aussi, parce que les propriétaires, ils ont logé un membre de la famille. Si ton fils de 25 ans n'a pas les moyens de se louer un 1,5, tu vas mettre ton locataire dehors, puis tu vas loger ton fils de 25 ans dans ton 1,5. Alors, je pense que ça... Là, on voit un gouvernement Legault qui est comme, là, tout d'un coup, les pattes comme le canard pédale à 100 000 à l'heure, mais c'est quand même révélateur qu'aujourd'hui, quand il s'est fait poser la question sur... Parce que pour l'instant, la seule mesure qu'il y a dans la fenêtre, c'est que tout ça, ça tombe en même temps que la ministre France-Hélène Duranceau fait étudier son projet de loi sur la réforme des baux et de tout le monde locatif. Il a eu la brillante idée d'interdire les cessions de bail parce que c'est comme une épine dans le pied des propriétaires qui se retrouvent incapables de hausser les loyers. Mais le premier ministre a ouvert la porte aujourd'hui à discuter de ça. Oui, oui, oui. Bien, il a été... Il n'a pas entreouvert la porte. Il s'est fait poser la question, plusieurs dans le milieu, dans le contexte actuel. C'est ça, le problème. L'idée des cessions de bail, c'est que ce n'est pas grave si tu n'es pas en crise du logement. L'idée, c'est qu'en ce moment, ça amplifie un problème. Est-ce que vous seriez prêts à enlever cette mesure-là de votre projet de loi, à revoir cette mesure-là? Il a été très catégorique. Il a dit, la réponse, c'est oui. Là, maintenant, j'entendais la ministre Duranceau en onde avec mon collègue Michel-Jean essayer de remettre la pâte à dents dans le tube. Vous savez, c'est complexe, on étudie, nanana, nanana, nanana. Je n'aime pas ça faire des prédictions, mais je pense que le gouvernement va être obligé de l'enlever. Je pense aussi. Puis, ils ne vont pas se faire des amis à la corporation des propriétaires. Des propriétaires, non. Non, mais, sauf que là, il y a une autre question qui se pose pour M. Legault. C'est que maintenant que M. Trudeau enlève la TPS sur la main-d'oeuvre et les matériaux de construction pour les logements locatifs, est-ce que lui va garder la TVQ? Parce que la TPS, c'est 5 %. Le gros de la taxe, il vient de la TVQ. Alors, est-ce que M. Legault va faire la même chose? Parce que là, ça, ça enverrait un gros signal. Tu te retrouves avec une baisse du coût de 15 %. Ça commence à faire une différence. Je te dirais surtout que, tu sais, ça, c'est comme le doigt dans l'engrenage. Une fois que tu te mets à toucher aux taxes, bien, là, tu es un peu obligé aussi de revoir le reste du débat. Puis, tu sais, si tu veux vraiment faire une grande corvée, tu sais, on ouvre les vannes, on se met à construire, go, mon, les hauts, bien, plusieurs voix s'élèvent pour dire qu'il va aussi falloir revoir toute la fiscalité qui entoure le monde de la construction et du développement. Mais dans un coût d'inflation, les libéraux proposent depuis la campagne électorale que les produits de première nécessité soient exemptés de la TVQ. Est-ce que ça pourrait alimenter cet argumentaire qu'ils construisent depuis à peu près un an en disant, regardez, le fédéral réagit face à une crise, le gouvernement Legault devrait le faire? Je trouve qu'on s'enligne vers des idées qui ne sont pas pires. On est moins dans les flafs, là, puis des idées. Bien, c'est... Les gouvernements n'ont pas trop de choix, là, parce que la crise du logement, le gouvernement... Tu sais, ça n'a jamais été dans les priorités du gouvernement Legault. Ça ne l'intéressait pas vraiment, etc., malgré tous les efforts des villes. Mais là, quand tu conjugues ça au problème de l'itinérance que les citoyens ont dans la face à tous les jours, au-delà du côté humain qui est absolument horrible, mais je te parle en termes purement bassements électoraux, à un moment donné, les gouvernements n'auront pas le choix de penser à une stratégie beaucoup plus cohérente. Emmanuel Latraverse, on va continuer de surveiller ça. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Demain? Demain, Maman. Au revoir.